Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 18 septembre et c'est J'orange mon bureau numéro 21. Le précédent épisode date du 28 août, ça fait donc une vingtaine de jours. Il y a des livres qui traînaient déjà un peu, que je n'avais pas eu le temps de ranger. Et aujourd'hui encore, je l'annonce, même si la vidéo est très longue, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Et notamment, c'est un crève-cœur parce que je ne sais pas quel format trouver, parce que là, c'est des vidéos sur lesquelles je n'ai pas envie d'improviser, sur lesquelles j'ai envie de préparer quand même un peu, de ne pas dire n'importe quoi, de resserrer. Il y a encore quatre livres dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Il y en a un parce que je compte de toute façon faire une vidéo de préparation à la conférence exceptionnelle de Patrice Nganang. Patrice Nganang vient début octobre dans la région de Touraine, mais aussi à Limoges, pour le lancement de son tout nouvel essai, qui n'est pas encore paru et que je n'ai donc pas encore lu, L'art de l'alphabet. Mais je pense qu'il sera aussi question, bien sûr, de la révolte anglophone, un autre essai paru en début d'année, et du roman, du merveilleux roman, le troisième tome de la trilogie historique, Empreinte de crabe, paru chez la Thèse, il y a un mois maintenant, et qui est absolument magnifique. Donc ça, je commence, je range mon bureau par dire ce que je ne vais pas ranger. Je ne vais toujours pas ranger, d'abord parce que je continue de le lire et de le relire et de le redécouvrir. Mais c'est pour vous dire, je commence par ça, parce que c'est pour vous dire que ça aussi, il faut absolument l'acheter. Ce sont les Sonnets de Léantia Flaine, traduit par Fanny Kémant. J'ai déjà fait une allusion, vous n'êtes pas obligé d'attendre que je vous en parle et que je le range sur mes étagères pour l'acheter. Et puis tiens, puisqu'on parle de Fanny Kémant, elle m'a fait découvrir la revue Panthère Première. Là aussi, je crois que cet été, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que je gardais ça pour plus tard. Le plus tard est encore repoussé, parce que là encore, je n'ai pas envie d'en parler n'importe comment. Il y a deux numéros parus, numéro 1 en automne 2017, numéro 2, printemps 2018. Et Panthère Première, c'est une revue de fond très poussée, avec de nombreux articles tout à fait intéressants, notamment sur des sujets que je n'avais même pas effleurés, dont l'idée ne m'était même pas venue. Et toujours très intéressant, cette revue a pour caractéristique d'être en non-mixité, comme on dit, je sais qu'il y a des gens que ça agace. Donc il n'y a que des femmes qui collaborent, qui traduisent, etc. En théorie, parce que je crois avoir repéré quand même dans l'ours, un ou deux mecs. Donc c'est en quasi non-mixité, je trouve ça très bien. Je poursuis avec les livres, car là pour le coup, je vais vraiment ranger sur mes étagères. Alors il y a un livre que je n'ai pas lu, ça c'est une autre, sous catégorie des « Je range mon bureau ». J'ai pris l'habitude un peu de commencer par ça. Les livres que je vais ranger, et en fait mon épouse, depuis que je fais ces vidéos, s'est confortablement débarrassée de la charge de ranger ses propres livres. Et donc elle dit « Ah tiens, tiens, il y a ta pile là, tu vas faire une vidéo, ok hop ». Voilà, donc maintenant c'est moi qui range tout, y compris pas mes livres, y compris pas mon bureau. Bon, c'est comme ça, c'est la vie de couple, la vie est belle. Christophe Boltanski, « Le guetteur », donc je ne l'ai pas lu, c'est un roman de la rentrée littéraire. Il se trouve que mon épouse est une fanatique, ou quasiment une fanatique, de l'œuvre de Christophe Boltanski, « La lettre messager », et du coup elle s'est aussi mise à lire les livres du neveu, si j'ai bien suivi. Christophe Boltanski, moi je n'en ai jamais lu une ligne, donc celui-là apparemment est un peu décevant, après la cache qui était très bien, là toujours « Dixit, mon épouse », ça on va le ranger, donc il faut le mettre ailleurs, ouais bon, je le mets là quand même. Je vais ranger, j'avais lu ça en juin, une immense sensation de calme de Laurine Roux aux éditions du Sonneur. Les éditions du Sonneur, c'est une maison d'édition qui fait un travail remarquable, qui notamment publie, je crois, exclusivement, il me semble qu'il n'y a qu'eux, qui ont publié les textes de Tabishker, et je me suis laissé dire, je me suis laissé dire que « Another Jihad et Jane », qui est un des derniers romans de Tabishker, toujours inédit en français, n'allait pas plus tarder à paraître aux éditions du Sonneur, il faudra vraiment en parler, parce que c'est un livre magnifique sur le fanatisme musulman, sur l'intégrisme musulman, et sur la manière dont, notamment des jeunes banlieusards abandonnés un peu du système dans les cités anglaises, se retrouvent en fait embrigadés dans le Jihad. Voilà, donc ça c'est les éditions du Sonneur. Et donc Laurine Roux, bien c'est une jeune romancière française, professeure de lettres modernes, d'après le quatrième de couverture, professeure au masculin, quel scandale, professeureux de lettres modernes. Et donc c'est une histoire un peu, qui est une sorte du chrony, un peu futuriste, un peu post-apocalyptique, comme il y en a beaucoup ces temps-ci, je crois que la dernière fois, je ne sais plus, il est là, non ? Ben non, non, il est là, je n'en ai pas parlé encore. Antoine Vauters, dont je vais parler tout à l'heure, moi, Marthe et les autres, ça aussi ça se passe dans une sorte de futur un peu indistinct. Voilà, donc c'est pas mal, j'ai bien aimé. C'est un livre qui a des côtés un petit peu mystiques, moi, qui ne m'ont pas énormément touché, mais qui est très bien écrit, et voilà, qui est un beau premier texte, d'une écrivaine, ne, professeureux, donc, mais écrivaine romancière à suivre. J'en lis un extrait. Le chemin qui y mène inflige une saignée à la roche, tantôt à flanc de pente, tantôt engoulée en son sein, traçant une entaille dans le chevêtrement des arbres. Nous en avons pour plus de deux heures. Je suis habitué aux marches de plusieurs jours, et mon corps n'a jamais rechigné à l'effort. Mais cette fois, l'odeur limoneuse des poissons, ajoutée à la fatigue de l'automne passée à construire la cabane, me donne la nausée. Les mois précédents, j'ai coupé les rondins, les ai assemblés en murs. J'ai transporté des seaux de terre et les ai mélangés au lichen pour colmater les interstices. Je me suis affaibli. Les dépenses faites pour la construction de l'ISBA nous ont contraint à des restrictions. Nous nous sommes contentés de bouillies de seigle, le prix à payer pour acheter les métaux nécessaires. Igor a enduré ses privations sans scier. La nature l'a doté d'une constitution qui semble à l'épreuve de n'importe quelle peine, ce qui n'est pas mon cas. Au fil des semaines, ma peau a blanchi. On voit de plus en plus le chemin de mes veines, surtout au temple et au front. Elle dessine des nervures bleues à l'intérieur de mes cuisses. Voilà, page 59-60. Une immense sensation de calme. Lorine Roux. Et bien puisque j'allais en parler et que je suis allé le pécher plus loin dans la pile, parlons encore de textes futuristes ou post-apocalyptiques. Antoine Vauters, moi, Marthe et les autres, je n'avais jamais entendu parler d'Antoine Vauters, mais je crois avoir vu passer un texte, je ne sais plus sur quel réseau social. Du coup, c'était en fait sur les tables chez mon libraire, le livre à Tours, place du Grand Marché. Et donc du coup, je l'ai feuilleté et j'ai décidé de l'acheter. C'est un texte très court, composé de fragments courts, 192 fragments. Pour, ouais, c'est ça, 70 pages à peu près, donc c'est chez Verdier. Et en fait, on peut lire la quatrième de couverture, ça ira aussi vite que si c'est moi qui bafouille. Dans un Paris dévasté par une catastrophe, accident nucléaire, cataclysme naturel, guerre de religion, un groupe de jeunes gens arpentent les rues, tentent de survivre en mangeant ce qu'ils trouvent, chantent les airs de John Halleyways et fuient la violence de leurs ennemis en cherchant un ailleurs. Alors c'est donc sur un monde qui est fait de traces et en fait, la plupart des narrateurs, des points de vue qui sont diffractés, qui sont multiples, sont à réinterpréter évidemment par nous, le lecteur contemporain qui se situe avant la catastrophe, qui est imaginé ici dans ce texte. Et en fait, bien entendu, c'est à nous de restituer John Halleyways en Johnny Hallyday, etc. Et donc de retrouver les traces du monde qui est effondré, qui est englouti, qui est disparu, et dont seules des bribes difficilement transmises sont arrivées, sont parvenues jusqu'aux personnages. Alors parmi les choses très fortes de ce texte, c'est un texte qui triche un petit peu, moi je trouve, parce qu'en fait, il abuse de la forme brève, du fragment, de la phrase courte, etc. Et à un moment donné, finalement, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas d'écriture réellement. J'en virerai un extrait, vous pourrez vous faire une idée par vous-même, voir si c'est moi qui suis méchant, et je suis certainement méchant. Mais ce que moi j'ai trouvé vraiment plus intéressant que l'écriture, finalement, est un peu facile, c'est le dispositif lui-même, le dispositif textuel, le fait qu'il y a des personnages qui n'arrêtent pas de s'ajouter, parce qu'en fait, on a un narrateur ou un focalisateur principal qui n'est pas clair, qui empile un petit peu les informations, et qui, à un moment donné, se met à parler de tel ou tel personnage, et dont on n'avait jamais entendu parler avant. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on comprend progressivement qu'en fait, l'espèce de groupe comme ça, de survie que forment ces personnages principaux et tous les autres, c'est quand même une nébuleuse de 40 ou 50 personnes, parce qu'à un moment donné, il dit un tel et un tel, donc c'est des noms dont on n'avait jamais entendu parler, sont partis en équipés pour essayer de récupérer tel ou tel élément de matériel, où ils sont allés essayer de trouver de la nourriture dans je ne sais quel supermarché, dévastés, défoncés, etc. Ils sont revenus avec telle et telle nourriture, l'un d'entre eux a été tué dans une embuscade, etc. Et donc tous ces personnages, en fait, apparaissent un peu comme ça, de manière un peu fantomatique, et ça, c'est quand même très très bien fait, je trouve, dans le livre. Ensuite, la Marthe du titre, qui est cette espèce de figure très très forte, qui est finalement l'espoir d'un renouveau, d'une renaissance, etc. Ça aussi, c'est un peu un topos, quand même. Ce n'est pas le personnage le plus intéressant non plus, d'après moi. Ok, je vais lire quoi ? Mince, je n'ai rien corné. Je vais être obligé de faire au pif. Tiens, là aussi, il y a des kerns, comme dans le texte de Lorine Roux que j'ai cité avant. Mais alors là, chez Lorine Roux, c'est peut-être un mot russe, ou je ne sais pas comme, parce que c'est les kerns, K-E-R-N. Et là, ce sont des kerns, C-A-I-R-N-S. Donc on va faire ça, on va lire à partir du paragraphe 162, du fragment 162. « Je suis allongé dans la lande et je construis les kerns. J'aperçois une petite balancelle qui danse au gris du vent accroché à un arbre. Je ne connais pas le nom de cet arbre. Quel dommage que le vioc soit parti. Je m'élance sur la balancelle, toujours plus haut, jusqu'à la venue des larmes et des premiers nuages. Je dors comme une paillasse pendant toute la nuit. Rien ne me réveille. » Je trouve une petite ferme en bordure de chemin. Une lumière pâle, dans une pièce du bas, retient mon attention. Je sors ma dague. Sur la table, du lait, dans une cruche, des œufs et une bougie. Je gobe trois œufs, bois le lait à toute allure et prends la fuite, tendant l'oreille. Dans le hall, Alfonso se pose sur les cheveux blancs d'une vieille dame allongée par terre. Ses mains sont chaudes, pourtant elle ne vit plus. Je l'embrasse sur le front, ferme ses yeux pour les rendre à la nuit, puis disparaît comme je suis venu. Dehors, la lune est bleue. Je ne sais pas si on entend un peu ce que je voulais dire du point de vue de l'écriture. Le fait que c'est ces phrases très brèves, qui sont censées transmettre de l'émotion avec un minimum d'affect dans l'écriture elle-même. Je ne trouve pas ça... Enfin, voilà. Je ne trouve pas ça forcément... Ce n'est pas que je ne trouve pas ça réussi ou pas réussi. C'est réussi, mais je trouve que c'est un peu facile et qu'on en a soupé pas mal de cette écriture-là déjà. Voilà, c'était Antoine Vauters, moi, Marthe et les autres, que je recommande quand même, notamment si vous êtes un peu dans le post-apocalyptique environnementaliste. C'est quand même pas mal. Chez Verdier, puis surtout c'est lu en... ça se lit en une heure. Donc voilà, même si ça ne vous plaît pas, vous n'y perdez pas trop de temps. Bon, la cité de parole de Stéphane Bouquet. Stéphane Bouquet, il était venu à l'université de Tours il y a deux ou trois ans comme artiste en résidence, poète et traducteur en résidence. Et moi, je l'avais fait intervenir dans mes cours, notamment de traductologie, parce que quand on a un traducteur sous la main, ou quelqu'un qui réfléchit à la question de la traduction littéraire sous la main, il faut quand même en abuser. On avait fait ensemble une conférence, une rencontre à la BU dans le cadre du Printemps des Poètes, autour de son oeuvre de poète. Donc du coup, moi j'essaie de le suivre un petit peu. Et donc là, c'est un recueil, c'est chez Corti, dans la collection En lisant, En écrivant. Et c'est un recueil de textes, en fait. C'est des textes qu'il a publiés à droite et à gauche depuis dix ans. Et donc, il y en a qui sont vraiment très bien. Donc il a une pratique, notamment de la poésie américaine. Ça, c'est pas un scoop qui est vraiment intéressante. Et donc voilà, c'est un peu, c'est intéressant parce qu'il le dit à la fin. Comment dire ? C'est le dernier, le tout dernier chapitre qui s'appelle « Tout et rien, surtout rien » dans lequel il explique un peu sa méthode, qui est un petit peu la méthode de Montaigne, si on veut, d'une certaine manière, à Sceau et par Gambade. Il faudrait causer de tout et de rien, surtout de rien. Un dîner où les gens commencent à vouloir parler de choses sérieuses parce qu'ils ont l'impression fallacieuse que si le monde n'est pas sérieux, à un moment ou à un autre, alors il ne sera pas à la hauteur et probablement il ne sera même pas un monde dans l'absolu. C'est-à-dire, ce ne sera pas un monde assez consistant pour faire monde. Un tel dîner grevé d'une telle exigence de sérieux, c'est le début garanti de l'ennui. Et je lis le dernier paragraphe de ce dernier essai. « Si la poésie doit construire un monde commun, comme il est possible après tout que ce soit son grand projet, elle n'a pas d'autre objectif alors que de trouver, au sens de trop barre, au sens d'inventer, le rythme allègre d'une parole qui soit suffisamment anodine pour bâtir un espace où nous tous, nous puissions nous tenir et nous retenir familièrement. » Il y a cette idée du « companion book », c'est-à-dire que c'est un livre qui est censé être accompagnant, ou être accompagné, pas être lu nécessairement de manière linéaire. Moi, je l'ai fait un peu comme ça, parce que j'avais une telle pile que je n'avais pas trop le choix. Mais voilà, c'est un livre à prendre comme ça, presque comme un recueil de poèmes, à savoir, on en lit deux ou trois, puis on le repose, plus que comme un livre d'essai ou de pensée critique, comme on l'entend habituellement. Je vais vous lire, parce que c'est une de mes fixettes, de mes obsessions personnelles, la page qu'il consacre à Gertrude Stein. Une des pages qu'il consacre à Gertrude Stein. Ça s'appelle « Le petit peuple des mots » et Gertrude Stein, c'est à la page 94. Dans ses lectures en Amérique, Stein aussi en appelle plus ou moins à la disparition des majuscules, ou du moins la prédit. Mais elle réclame par ailleurs que les petits mots, prépositions, articles, adverbes, conjonctions, pronoms, verbes, prennent autant d'importance dans la langue que les noms et adjectifs auxquels on fait trop d'honneur par ce qu'ils nomment, désignent, qualifient. Tandis que le reste ne désigne pas, mais travaille et vit. Les conjonctions vivent de leur travail. Elles travaillent et elles vivent de ce travail. Donc là c'est entre guillemets, donc je suppose qu'il traduit. Il ne donne pas du tout les références, mais il traduit un extrait et il ne donne pas l'original non plus. Tout occupé à célébrer la vie laborieuse du petit peuple des mots comme de la boutique de la modiste, Stein tente d'allonger les phrases sans nom ni adjectif, comme ici. Et il cite à nouveau. Peut-être que oui, peut-être que non, mais réellement et inéluctablement réellement, cela ne fait aucune différence. On peut donc soutenir que l'étrange grammaire de Stein est une grammaire politique. Sa phrase, toute d'empilement et de répétition, produit une langue indifférenciée où littéralement tout se vaut, tout ce qui travaille à l'existence et où le sens ne compte pas plus que le reste. Alors c'est juste, moi ça ne m'a pas appris grand-chose, mais c'est juste et ça s'inscrit dans un texte qui est plus long et donc il contribue un peu à la démonstration. Concernant Stein et concernant la langue anglaise plus exactement, moi ce qui me frappe, par rapport à la question des prépositions, de la démocratie grammaticale, c'est vraiment le grand sujet, on va dire le fil rouge un peu, le fil conducteur du texte de Stéphane Bouquet, de ce livre, La Cité de Parole, c'est faire un projet commun, faire une cité, la poésie doit être faite par tous, non par un, l'autre est amant, qui ne cite pas d'ailleurs, il me semble. Il y a cette idée un peu de l'unanimisme aussi. Dans cette question telle qu'il la pose ou telle qu'il la présente par rapport aux prépositions, notamment aux conjunctions, il y a aussi quelque chose qui relève vraiment du travail de la langue anglaise. Quand on traduit des textes anglais, il y a certains textes anglais qui jouent sur les innombrables, le miroitement sémantique, les connotations sémantiques très importantes, très multiples et parfois très subtiles, que l'on peut obtenir simplement en faisant varier deux ou trois prépositions avec un même verbe. Et donc voilà, et ça, comme on n'a pas ça réellement en français, comme le verbe à particules, comme entité linguistique n'existe pas en français, on est toujours très embarrassé par ça, on est obligé d'étoffer, de diluer, évidemment on perd énormément de la brièveté synthétique, et de la multiplicité des suggestions en un seul ou en très peu de signifiants que l'on a en anglais. Donc il y a aussi cette dimension-là, à savoir, moi je crois ça fondamentalement, à savoir que le projet esthétique, grammatical, linguistique de Gertrude Stein, il est certainement pensable dans d'autres langues, il est bien sûr transposable à d'autres langues, mais il naît vraiment de la langue américaine, d'une part, et puis d'autre part, d'un substrat qui est beaucoup plus celui de la langue anglaise. Donc ça c'est la cité de parole, il y a plein de petits, je ne sais pas quoi, il y a plein de petits marque-pages qui témoignent de mon été aussi, qu'est-ce que c'est ça ? Il y a une facture de vêtements, il y a le suivi de la migration éco-volontariat, ça c'est parce qu'on est allé assister au comptage de migrateurs pendant l'été dans les Pyrénées, voilà, peu importe. La cité de parole, Stéphane Bouquet, chez Corti, ça aussi c'est 2018. On continue, on va alterner avec un peu d'anglais quand même, un peu d'anglais, je sens que je ne vais pas du tout avoir le temps de parler, même des livres dont j'avais prévu de parler, alors à moins de faire plusieurs films et de faire une vidéo de 50 minutes, peut-être, c'est peut-être ce qui va arriver, on verra. Parution récente, là encore, Missing Signal de Seb Dubinsky, puisque là c'est un de ses textes en anglais, donc quand il écrit en français ou qu'il publie en français, on dit Sébastien Dubinsky, et quand il l'a écrit en anglais, on dit Seb Dubinsky, ou lui-même met sur la couverture Seb Dubinsky. Que je ne présente plus, si vous voulez chercher, si vous voulez googler Seb Dubinsky, vous le googlerez, et puis si vous voulez chercher un peu ce que j'ai déjà commis à son sujet, dans les traductions sans filet notamment, et pas plus tard qu'avant-hier, ou il y a trois jours, je ne sais plus, eh bien, voilà, vous chercherez. Missing Signal, c'est donc le dernier opus, c'est le dernier opus du City States Cycle, du cycle des cités-états, qui est donc un cycle futuriste, là encore, c'est de la science-fiction, on va dire, pour simplifier beaucoup, mais c'est de la science-fiction très méta-fictionnelle, moi, c'est ce que j'aime bien aussi chez Seb, c'est qu'il travaille, j'allais dire presque, sans embâge, sans doute un paradoxe, j'allais dire, il travaille le matériau post-moderne sans embâge, et c'est en m'appréciation, on va le dire, je me suis, c'est bizarre, parce que le post-modernisme se définit par l'ambivalence, donc c'est un peu curieux. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins, il va franchement dans ce modèle-là, dans ce modèle esthétique-là, avec des modèles qui sont d'écriture, qui sont aussi Burroughs, il n'a pas pu s'empêcher encore de citer Burroughs, et puis surtout de faire citer Burroughs à un personnage, le personnage principal, lui, ne connaissant pas Burroughs, donc il y a une sorte d'ironie supplémentaire. Mais, donc, voilà, une écriture très nerveuse, une écriture très emportée, et très précise à la fois, donc, voilà, on est dans l'écriture de Seb Dubinsky, est-ce que je peux lire un passage que je n'ai pas traduit l'autre jour ? Quel serait le meilleur extrait ? Peut-être un extrait du début, j'ai corné plein de pages, les chapitres 22 et 23 de la première partie, Terence walked to the restaurant where he was supposed to meet Henri, and a few other people he didn't know. He could have taken a taxi, but he wanted to get a feel of the mythical city. So many artists had lived there, so many writers and movie directors. Of course, they were all dead now, and new Belleville, built on the right bank, with its towering scrapers and tacky shopping malls, had nothing much to do with the past. but still. The humans had this incredible power to project themselves into something that once was and feel part of it, as he did at this very moment. He felt he could actually write a novel, and a good one at that. C'est à Paris, New Belleville, c'est Paris du futur. D'où they were all dead now. Et donc le personnage, qui n'est pas du tout un créateur, qui n'est pas du tout un écrivain, s'imagine en train de pouvoir écrire un roman en se promenant dans New Belleville, dans Paris. Terence stopped for a second and looked at the river Sequan, la scène a repris son nom en latin, quietly flowing under the bridge like spilled green broth. He remembered paintings, old black and white photographs, avant-garde films. The river always seemed so beautiful. But in reality, he shrugged sadly. It was like waking up in the morning after a night of drunken sex. The disappointment was tremendous. Et je trouve le côté gueule de bois, de la vision réelle, de la scène réelle. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est la scène réelle que l'on voit vraiment et qui est très décevante ou qui est beaucoup moins belle que celle des tableaux des impressionnistes, par exemple. ce qui est amusant, c'est que c'est dans une fiction dans laquelle cette scène est refictionalisée en séquan. Donc voilà, est-ce que c'est censé faire appel à notre propre vision désillusionnée de la scène telle qu'elle est maintenant, en 2018, ou est-ce que c'est aussi une anticipation du fait qu'elle va devenir encore plus immonde dans un futur plus ou moins proche ? Malheureusement, c'est à craindre. Il y a tout un côté en fait, ça ne m'avait pas frappé au début, enfin au début où j'ai commencé à lire ce qu'a écrit Sébastien il y a presque dix ans, mais il y a toute une lecture éco-critique que l'on pourrait faire, qui traverse comme ça de manière lancinante, mais sur le mode mineur, en arrière, par derrière, comme ça. Voilà, Missing Signal, de Sade de Bensky. Si vous aimez la science-fiction et l'écriture nerveuse, il ne faut pas hésiter. Le dernier, Dany Laferrière, tiens, Pays sans chapeau. Alors je l'ai acheté et j'allais un petit peu à reculons parce que je trouve que Dany Laferrière, je ne sais pas si c'est l'effet académie française, mais c'était de plus en plus relâché, de moins en moins intéressant depuis quelques temps. Et donc j'étais un peu, voilà, je me suis dit, bon ben voilà, j'avais quand même envie de le lire. Parce que moi, j'ai adoré les premiers Dany Laferrière, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, le cri des oiseaux fous, enfin il y a des textes vraiment magnifiques dans les premiers textes de Dany Laferrière. Jusqu'à l'énigme du retour, l'énigme du retour est assez beau, c'est un beau livre, il est relativement récent, c'est à moins de 10 ans, je crois. Et donc voilà, Pays sans chapeau, je ne savais pas trop. Et en fait, Pays sans chapeau, c'est très très bien. Au début, je me suis dit, il finit à la facilité, c'est encore un texte, il revient à Haïti, tout ça. Et en fait, c'est un texte extrêmement étonnant, extrêmement frappant, qui est structuré, alors globalement, on va dire, si le narrateur est bien une sorte de double de l'écrivain, Dany Laferrière, on retrouve de nombreux traits biographiques qui semblent le suggérer. Ce narrateur, qui est une sorte de double fictionnel de Dany Laferrière, rentre à Haïti après 20 ans d'exil au Canada, donc ça, ça correspond à la biographie de Dany Laferrière, et donc c'est à l'âge de 43 ans, qui se trouve être mon âge, en fait, actuellement, je ne sais pas, mais ce n'est pas ça spécialement qui m'a parlé, mais à 43 ans, donc il rentre à Haïti, il va chez sa mère, il a été, enfin, il a passé, enfin, il est parti quand il avait 23 ans en ne disant rien à personne, ça se trouve dans d'autres livres autobiographiques ou semi-autobiographiques de Dany Laferrière, il n'a pas prévenu même ses meilleurs amis, etc., et donc il revient et il retrouve un certain nombre de gens qu'il n'a jamais vu et qu'il n'a pas vu depuis 20 ans puisqu'eux ne sont jamais allés à l'étranger et lui n'est jamais revenu à Haïti. Et donc déjà, ça ne se passe pas dans l'histoire contemporaine, ça se passe il y a déjà deux décennies. Et en fait, c'est construit, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est structuré sur une alternance de chapitres qui s'appelle à chaque fois « Pays réel, pays rêvé, pays réel, pays rêvé » avec des épigraphes qui sont des proverbes ou des expressions ou des locutions haïtiennes en créole haïtien dont la traduction française est donnée. Et en fait, on se rend compte que ça devient de plus en plus fictionnel ou de plus en plus justement onirique. Voilà, dans cette espèce de dédoublement permanent, le pays réel et le pays rêvé se confondent en permanence et notamment, en fait, le narrateur se retrouve à aller, voilà, je ne révèle pas tout mais je peux quand même révéler ça, ça doit donner envie de le lire, le narrateur, donc ce double de Daniela Ferrière dont le nom n'est pas donné mais qui est censé être Daniela Ferrière, se trouve à aller au pays des morts et en fait, il va au pays des morts parce qu'il a eu un tuyau, on va dire ça comme vraiment, mais c'est presque présenté comme ça, il va au pays des morts, il visite le pays des morts et il en revient. En fait, c'est un livre qui avant même cet épisode-là est traversé de plus en plus régulièrement par la question des zombies, à savoir, il y a un moment donné un personnage qui dit mais en fait, à Haïti, plus personne n'est vivant pour pouvoir survivre dans ce pays depuis autant d'années, il faut en fait déjà être mort et donc en fait, les Haïtiens sont tous déjà des morts vivants et donc, bon évidemment, ça se complique d'éléments théologiques quand même très compliqués, enfin très riche, liés bien sûr à la cosmogonie des dieux haïtiens qui est elle-même quand même le produit d'un syncrétisme en plus. Donc voilà, le roman, on va dire, part de plus en plus en vrille au fur et à mesure, on part d'une sorte de chronique, on a l'impression que ça va être une petite chronique un peu plan-plan comme ça, voilà, comment je suis revenu, mes expériences, mes discussions avec mes amis, le retour, quoi, toujours pareil, le retour au pays natal et en fait, ça part de plus en plus en vrille, oui, c'est de plus en plus étrange et de plus en plus onirique, fantasmagorique et donc, c'est un texte qui, à mon avis, doit être lu absolument par toutes les personnes qui s'intéressent à ce que l'on appelle, selon une étiquette souvent galvaudée ou souvent employée en fait à mauvais escient, le réalisme magique parce que c'est exactement ça qui se passe dans ce livre-là et c'est presque même d'ailleurs un exemple prototypique de la façon dont le réalisme magique s'inscrit dans un récit c'est-à-dire dont une diégèse fait déraper le réalisme vers un mimétisme problématique dans lequel la mimesis finit par représenter quelque chose d'impossible ou d'irréel donc voilà, donc il y a c'est vraiment case in point on dirait en anglais vraiment oui, je ne sais pas comment dire un exemple parfait un exemple prototypique une sorte d'archétype presque du si tant est que ça existe parce que je crois que le réalisme magique est en soi un genre très hybride dans lequel le fouillis ou la confusion ou le chaos esthétique et narratif sont essentiels mais bon je crois que j'ai fait une énorme faute de conjugaison dans la phrase précédente en me perdant dans les méandres bon, on va dire que c'est le sujet qui s'y prête donc il y avait la syntaxe rêvée et la syntaxe réelle donc voilà je vais en lire un extrait c'est Dany Laferrière Pays sans chapeau ça vient de sortir chez Zulma et c'est vraiment très bien j'étais très heureusement surpris après avoir eu quelques inquiétudes le souper ma mère est encore assise sur la galerie bien cachée derrière les lauriers en fleurs de là elle peut voir ce qui se passe dans la rue sans être vue tu m'attendais ? non je prenais le frais il y a un joli petit vent ici le soir je ne te crois pas maman tu as toujours fait ça quand je rentrais tard le soir ça fait si longtemps tu sais depuis quelque temps c'est devenu encore plus dangereux ici je ne suis pas allé trop loin tu t'es arrêté à l'hôpital comment sais-tu cela maman ? Pierre me l'a dit il habite juste au coin de la rue il t'a vu là-bas à l'hôpital il est venu tout à l'heure me demander si tu étais malade ça c'est Haïti on n'est jamais seul toujours un oeil quelque part qui vous épie ton souper est là j'entre dans la salle à manger suivi de ma mère un bol d'ovaltine m'attendait je suis retourné pour sourire à ma mère qui se tenait encore debout dans l'encadrement de la porte le goût m'a surpris je me souviens brusquement de la réclame qui passait à la radio ovaltine donne des forces c'est ce qui a dû convaincre ma mère elle qui me trouvait trop faible à son goût pendant toute mon adolescence j'ai bu de l'ovaltine chaque soir la raison pour laquelle je lis ce texte là j'avais corné plein de pages et c'est pas celle-là que j'ai choisie d'ailleurs c'est parce que justement on trouve ça c'est une page qui a la complètement banale comme ça c'est les souvenirs qui remontent le dialogue un petit peu plein de sous-entendus entre la mère et le fils et puis cette phrase qui a l'air de rien qui est juste on est toujours un oeil quelque part qui vous épie mais qui en fait déjà peut être lu de manière proleptique de tout ce qui suit à savoir il y a les zombies les zombies sont partout on est en même temps dans le royaume des vivants et dans le royaume des morts on est en même temps dans le pays réel et dans le pays rêvé ce qui fait que finalement on est soi-même le propre regard qui s'épie soi-même et donc du coup il y a toute cette cette tension mimétique là aussi je lis un autre extrait qui n'est pas du tout d'ailleurs du type réalisme magique mais c'est parce que j'ai toujours pas cherché les références des tableaux et des peintures et des peintres dont il est question là Daniel Laferrière parle souvent et beaucoup et très bien d'ailleurs de la peinture haïtienne j'avoue que moi j'ai un peu de mal donc bon voilà je le donne tel que c'est page 170 mes peintures je venais souvent ici autrefois c'est le musée des beaux-arts je passais des heures devant les peintures il y a deux toiles que j'aimais beaucoup le bourgeois chez lui de Missus Stéphane qui représente je crois un homme assis sur une dodine avec un chat sur lui ou à ses pieds j'ai oublié l'autre toile est un portrait inachevé de la grande Brigitte par Hector Hippolyte tout cela est bien brouillé dans ma mémoire aujourd'hui il y a aussi le triptyque de Wilson Bigot Paradis purgatoire en fer une jungle de Saldave Philippe Auguste et un magnifique l'ouverture poisson Haïti chérie je crois qui représente une femme très sensuelle assise sur une chaise basse en train de se coiffer devant un grand miroir ce sont des images inscrites dans ma chair qui m'ont accompagné durant ce long voyage dans le nord voilà deux extraits de Pays sans chapeau de Daniela Ferrière j'ai dépassé la demi-heure et il me reste encore plein de livres que je ne vais encore pas pouvoir ranger cette fois-ci bien c'est pas grave à bientôt c'était le numéro 21 il est déjà bien trop long alors n'oubliez pas de vous abonner comme dirait François Bon c'est très important de s'abonner et n'oubliez pas non plus n'oubliez pas non plus d'utiliser les raccourcis de sections que je mets toujours en dessous de ces vidéos quand elles sont trop longues quand elles sont très longues ça vous permet d'aller directement vers tel ou tel livre donc là il va y avoir quand même pas mal de chapitres je ne sais pas combien mais j'ai parlé de pas mal de bouquins pas assez parce qu'il en reste donc le numéro 22 ne devrait pas trop tarder non plus en attendant passez une bonne journée un bon mardi une bonne semaine parce que je ne sais pas très bien si je vais pouvoir mettre ça en ligne très tôt aujourd'hui à bientôt